Musique Le remassé, professeur d'histoire médiévale à l'université Toulouse, Jean Jaurès, et membre de la société française d'héraldique et de sigilographie Paris. Bonjour, Valérie Dumoulin, attachée de conservation du patrimoine. Je travaille au courant des Jacobins de Toulouse et je suis membre de la société française d'héraldique et de sigilographie. L'héraldique est une discipline qui consiste à analyser les couleurs, les emblèmes portés par les hommes et les femmes du Moyen-Âge. C'est un phénomène qui apparaît dans le premier quart du XIIe siècle, plus précisément entre Rhin et Loire, et qui au départ est utilisé principalement par les membres de l'aristocratie chevalier et qui progressivement va se diffuser dans toutes les strates de la société occidentale, ce qui fait qu'au XIIIe siècle, quasiment tout le monde peut porter, arborer des armoiries sur différents types de supports. Pour décrire des armoiries, on commence toujours par le fond de l'écu, à savoir le champ. Donc si c'est un écu jeune, on dirait un écu d'or. Puis ensuite, le meuble principal, ou bien la pièce honorable. Donc le meuble principal peut être un lion, la pièce principale peut être un chevron. Et enfin, les éléments annexes. Donc on superpose, c'est comme des strates. On commence par le champ, la pièce, puis ce qui est autour ou par-dessus. Voilà, on découpe en tranches. Les armoiries constituent un système d'encodage qui repose effectivement sur des figures, par exemple ici, des figures animalières, une aigle, c'est tout féminin, on est radique, on dit une aigle. Et aussi des figures géométriques, vous avez ici, ce qui correspond à une croix. Et donc cet ensemble, figures plus couleurs, peuvent avoir des significations qui sont particulières, singulières, en fonction de chaque famille porteuse de ces armoiries. Donc il peut y avoir une signification symbolique, mais attention, elle n'est pas pour autant systématique. Il faut tenir compte du contexte et de l'histoire de la famille ou de la dynastie qui porte telle ou telle armoirie. On peut aussi compléter en disant que le nom de l'objet peut indiquer le nom de son possesseur. On appelle ça des armoiries parlantes. Monsieur Chevronnet peut mettre des chevrons, par exemple. Au Moyen-Âge, même si, comme vous l'a dit Laurent, les premières armoiries, c'est souvent les classes aristocratiques, petit à petit, ces armoiries se développent dans toute la société et tout le monde pouvait porter des armoiries. Que ce soit les femmes, que ce soit les métiers, on a même des armoiries de paysans en Normandie, et puis l'église également. La hiérarchie églésiastique va se doter d'armoiries également. Donc ça concerne absolument toute la société médiévale. Et aussi les animaux, les chiens, les chats peuvent avoir des petits colliers avec des armoiries. Les supports sont assez variés. Bien sûr, on retrouve ces armoiries sur des écus, sur les armes. On va les retrouver sur les cases, on va les retrouver aussi sur les selles des chevaux, des chevaliers. On va les retrouver aussi, bien évidemment, sur les matrices des sceaux. Il y a quelques exemples ici, dans le cadre de cette exposition. On va les retrouver aussi sur des couvercles de marmite. Il y a aussi quelques exemples dans cette exposition. On va les retrouver sur les drapeaux, les étendards, bien évidemment. Des pendants de armées également pour les chevaux. Ça peut être décoratif, des boucles de ceinture également, des bijoux. Même une brique, ce qui est décoré d'un chevalier avec un aigu. Il y en a absolument partout en fait. L'héraldique est absolument partout au Moyen-Âge, et notamment au XIIIe siècle à Toulouse. L'héraldique est présente notamment à l'intérieur des maisons, et on peut dire quasiment du sol jusqu'au plafond. Oui, il y a de superbes plafonds peints héraldiques, et on en verra quelques exemples d'ailleurs dans cette exposition. Deux planches superbes. À quelle famille appartient cet écu ? Alors, habituellement, c'est vrai qu'on entend souvent les personnes dire « Ah, à qui est ce blason ? » Il faut en plutôt utiliser le terme d'armoirie. Là, on peut s'en référer à Michel Pastoureau, qui dit qu'effectivement, on utilise ce terme d'arme ou armoirie pour parler d'un écu et non de blason. Pourquoi ? Le blason, en fait, c'est l'ensemble des mots qui permettent de décrire les armoiries. Donc, le blason, c'est la grand-mère de l'héraldique. Quand on décrit un écu, on dit qu'on le blasonne. Voilà la différence entre armoirie et blason. Mon objet préféré dans cette exposition, c'est l'inscription funéraire dédiée à Alamanda de Castelnau. L'objet est sobre. Paradoxalement, il n'a pas de couleur, mais il est orné d'armoiries. Par conséquent, on peut le regarder et reconstituer ces armoiries lorsqu'on a l'héraldique en tête. À vous de jouer. À la fin de cette séquence, vous aurez la réponse des armoiries d'Alamanda de Castelnau. Nous avons ici l'épitaphe d'Alamanda de Castelnau, qui est déclarée défunte en 1923. Et cet objet lapidaire est très intéressant parce qu'on a effectivement des armoiries, mais deux catégories d'armoiries. Dans le registre supérieur, on a les armes des Comtes de Toulouse, la fameuse croix Raymondine. Et dans le registre inférieur, on a, dans l'intérieur des écus, trois petits châteaux. Et en fait, nous avons ici un cas d'armoiries parlantes, puisque ces châteaux signifient Castelnau, le château neuf, château nouveau. Et donc, cette famille de Castelnau a utilisé la figure du château comme armoirie. Réponse du jeu, Alamanda portait d'azur au château d'or. À vos cœurs de couleur. Alors, il y a plusieurs objets que je trouve absolument magnifiques. Alors voilà, j'adore cette petite chape de boucle à la croix Raymondine. C'est une chape de boucle de ceinture qui est sublime, qui est de la fin du 12e, premier tiers du 13e. Et qui a été trouvée à la Stour, au castrum de Cabaret. Et vraiment, c'est un petit accessoire très inspirant. Et la croix est magnifique. Et mon cœur me porte aussi vers les planches peintes de Narbonne. Voilà, cette planche de Narbonne est sublime. Vous avez une parade de chevaliers. Une parade en Occitan, on dit en béhourt, et en Occitan c'est biort. Et là, vous avez des chevaliers à la lance, des petits gonfanons au bout. Alors, ces armoiries n'ont pas été identifiées. Ce sont certainement des armoiries imaginaires. Mais en tout cas, elles respectent les codes de composition de l'héraldique. On y retrouve un griffon, on y retrouve ici un facet ondé de gueule et d'argent. Là, on a des coquilles Saint-Jacques posées sur des houles. Il y a des armoiries un peu plus difficiles à lire. Mais l'ensemble est vraiment superbe. Et cette planche, c'était dans une maison encore non identifiée à Narbonne. Où l'on retrouve pas mal de plafonds peints. Notamment au Palais des Archevêques, où il y en a un sublime. Voilà, j'ai un faible pour les plafonds peints. Faisant partie de la RCPPN. Associeux de recherche sur les charpentes et plafonds peints. Donc forcément, les deux planches de Narbonne, bien évidemment. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de croix rémondines, très présentes dans l'exposition. Il y a également des lisses. Alors le lisse, on le connaît plutôt comme emblème royal. Mais le lisse est avant tout un emblème marial. Et donc là, vous avez un écu avec trois fleurons, trois fleurs de lisse magnifiques, sur ce petit chapiteau provenant de Fijac, de la fin du XIIIe siècle. Et les fleurons sont superbes. Nous avons ici un couvercle en céramique, couvercle estampé, avec justement différents motifs héraldiques. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on associe à la fois la croix rémondine, la croix des Comtes de Toulouse, mais aussi la fleur de lisse, la fleur des rois capétiens. Et à côté, vous avez des motifs géométriques ou floraux. Cet objet montre que justement, le décor héraldique perd un petit peu sa signification purement héraldique, pour devenir un élément de décoration. On a dit que l'héraldique était présente partout au Moyen-Âge dans la maison. Eh bien ici, on a des superbes petits carreaux de pavements ornés de fleurs de lisse. La fleur de lisse, donc, emblème du roi, mais avant tout, emblème marial, emblème de la Vierge Marie. Et ces carreaux de pavements proviennent du château Narbonnet, à Toulouse, qui était la résidence principale des Comtes de Toulouse au Moyen-Âge. Une petite batelle de blasonnement, monsieur Massé ? Je t'envoie Hugues de Lassie, qui porte de Cynople à la Bordure d'Or. Et Vlan, moi je t'envoie Pierre II, roi d'Aragon, qui porte d'Or à quatre pales de gueule. Bon, on va essayer avec Bouchard de Marly, qui porte donc d'Or à la Croix de Gueule, cantonnée de quatre allérions d'Azur. Et ça, ça va faire mal. Ah, tu t'y prends comme ça ? Ben, regarde. Trincavel, vicomte d'Albi et de Carcassonne. De verre à trois faces de gueule. Bon, alors maintenant, je t'envoie Pierre de Voisin, qui porte de gueule à trois fusées d'argent. Le noble Bernard Cap de Cominge, va te régler ton compte, direct. Qui porte d'argent à la Croix-Pâté de Gueule. Alors là, attention, je t'envoie Guy de Lévis, qui porte d'Or à trois chevrons de sable, aux lambelles de gueule à trois pendants. Allez, à la rescousse, le compte de Foix, Foix toujours sur le champ de bataille, Foix encore et toujours. D'Or à trois pales de gueule. Alors là, maintenant, attention, Simon de Montfort. Ma dernière chance. De gueule, au lion d'argent, à la queue fourchée. Alors là, si avec ça, je ne gagne pas. Quoi, Montfort ? Tu rigoles ? Un petit caillou, une petite pierre ? Je t'envoie Raymond VI, compte de Toulouse. De gueule ! À la croix, Raymond Dine, d'Or. Gagné, perdu ! Sous-titrage ST' 501